... ... ... à la campagne Mémorandum du Cal. Donc vous savez, on organise toute une série de midi-piles sur les 15 priorités du Centre d'Action Laïque en vue des élections ici du 9 juin. Alors moi je me présente, je m'appelle Lucie Baridez, je travaille à la cellule Études et Stratégies du Centre d'Action Laïque et je serai l'animatrice aujourd'hui de ce débat sur l'euthanasie. Donc un sujet, vous le savez, qui est traité par le Centre d'Action Laïque de longue date. Alors, ici le midi-piles qu'on organise est consacré à cette priorité dans le cadre du Mémorandum du Cal, qui est de renforcer la législation relative à l'euthanasie. Donc vous le savez, depuis son entrée en vigueur en 2002, chaque patient, chaque citoyen a le droit de demander l'euthanasie. Et depuis cette date-là, il y a eu en tout, si je ne me trompe pas, neuf consolidations du texte relatif à l'euthanasie, ce qui ne signifie absolument pas que la loi avait besoin d'être corrigée, mais qu'au contraire, depuis 2002, le législateur s'est rendu compte que la loi pouvait être renforcée car son essence, son principe de départ est tout à fait justifié et qu'il fallait donc consolider la loi pour qu'elle respecte d'autant mieux l'autonomie de décision du patient. Donc pour vous citer quelques exemples, en 2014, on a élargi le droit à demander l'euthanasie aux mineurs sous certaines conditions, car oui, je le rappelle, il y a évidemment un droit à demander l'euthanasie, mais l'euthanasie ne fait pas l'objet d'une légalisation, mais bien d'une dépénalisation sous certaines conditions. Un autre exemple d'avancée, donc en 2020, on a étendu la durée de la déclaration anticipée qui ne doit plus être renouvelée auprès de la commune, mais qui a une durée illimitée, tant évidemment que le citoyen ne fait pas la démarche pour revoir sa déclaration ou pour la supprimer. Et alors, tout récemment, ici en 2024, il y a des amendements qui ont été votés pour alléger les sanctions pénales à l'égard des médecins qui n'auraient pas respecté toutes les procédures d'une euthanasie et surtout pour supprimer toutes les sanctions pénales à l'égard des médecins et psychologues qui auraient seulement rendu un avis dans le cadre d'une demande d'euthanasie. Voilà, il y a M. Rigaud qui arrive. On va le laisser s'installer. Bonjour. Donc là, c'était ici pour vous citer quelques avancées positives du texte, mais vous vous imaginez bien que si on se retrouve aujourd'hui, c'est que ces avancées ne sont pas suffisamment significatives, en tout cas aux yeux du centre d'action laïque. Et donc, je vais en venir maintenant à ma première question en me tournant vers les députés que je n'ai pas encore présentés, donc je vais le faire immédiatement. On reçoit donc aujourd'hui pour le PTB la députée Françoise Desmet, pour Écolo, la députée Laurence Ennuy, pour les engagés, on a le président des jeunes engagés et candidat aux élections fédérales, Ismaël Nguineau, on a le député Daniel Baclène pour l'EMR, la députée Sophie Rohini pour Défi, et enfin le député pour l'EPS, M. Hervé Rigaud. Voilà. Alors, comme je le disais, pour le centre d'action laïque, les avancées d'aujourd'hui ne sont pas encore réellement suffisantes pour venir rencontrer et consolider l'autonomie de décision du patient. Parce que comme vous le savez, je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a un droit à demander l'euthanasie, mais ça ne garantit pas encore que la demande soit ne serait-ce qu'entendue, traitée, reçue, examinée, etc. Et à ce titre, l'enquête que lequel a mené en collaboration avec le service laïque d'aide aux personnes sur le prosélytisme dans les services de santé avait pu visibiliser un certain nombre de témoignages qui démontrent que des pressions sont parfois exercées sur les patients qui demandent une euthanasie pour que les patients retirent cette demande ou alors pour éviter que la demande ne soit reçue par les médecins. Alors, un des meilleurs moyens pour consolider la loi pour le centre d'action laïque, ce serait d'enfin reconnaître l'acte d'euthanasie comme l'ultime soin qu'un médecin peut prodiguer à son patient et donc sortir définitivement l'euthanasie du champ pénal afin de la légaliser. Donc je vais me tourner maintenant vers nos députés et représentants politiques afin d'obtenir la position de vos partis respectifs sur la légalisation de l'euthanasie. Alors, je propose qu'on commence par Madame Françoise de Smet et alors j'attire votre attention sur le fait que vous avez 4 minutes pour répondre aux questions. Anaïs fait la maître du temps et donc elle vous fera un signe quand vous n'avez plus qu'une seule minute. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais donc, nous sommes évidemment ouverts à discuter d'effectivement légaliser l'euthanasie et je vais partir peut-être d'un exemple très concret là-dessus. C'est que, enfin, je l'ai vécu personnellement aussi, il y a encore beaucoup de situations où effectivement on passe au-dessus de la tête des patients au niveau de leur décision où il y a des médecins, après ça peut être compréhensible aussi, mais qui ont peur, ils ne l'ont jamais fait, c'est la première fois, mais alors avec une tendance qui peut arriver aussi à faire traîner les choses. Du coup, mais alors on a toute la question évidemment de la prise en main des soins qui n'est pas respectée par rapport à la décision du patient. Et oui, selon nous, un des éléments qui peut jouer, ce n'est pas le seul évidemment, c'est cette crainte évidemment de faire une faute et d'être considéré à un moment donné d'avoir commis un crime, puisque l'euthanasie est encore considérée comme un crime, sauf si on respecte évidemment la loi. Et donc dans ce sens, on est vraiment ouvert à discuter de légaliser effectivement l'euthanasie. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évidemment une procédure stricte qui est respectée correctement, avec du contrôle. Évidemment, on est dans une société aussi où il y a beaucoup d'inégalités sociales et donc on doit aussi évidemment éviter d'arriver à des situations où le patient prend cette décision par des contraintes économiques ou d'autres raisons. et aussi dans l'aspect qu'on doit bien renforcer les soins aussi au niveau de notre pays pour que les soins palliatifs soient bien pris en main, etc. Et qu'on est vraiment dans une situation de véritable choix. Donc pour nous, il faut les deux. On doit évidemment ouvrir à légaliser l'euthanasie et on doit aussi renforcer évidemment toute la question des soins aux patients dans notre pays. Voilà. Je suis dans les 4 minutes. Merci pour la continuité. Oui, madame Laurent. Oui, bonjour. Bonjour, bon midi à tout le monde. C'est clair que pour Écolo, voilà, choisir sa fin de vie, où et comment et dans quelles conditions on veut décéder, c'est vraiment un combat qu'on mène depuis longtemps. Et ici, pendant cette législature, on a effectivement essayé d'inscrire l'euthanasie comme un soin. C'était un cycle IVG d'ailleurs. C'était par le biais de la loi droit du patient, dans la révision de la loi droit du patient, parce qu'alors ça permettait de reconnaître effectivement l'euthanasie comme un soin. Et donc ça ouvrait aussi avec la loi sur la qualité des soins à ouvrir toute une série de mesures qui pourraient entourer en fait l'acte d'euthanasie. Mais ça n'a pas été, on a été bloqué par le CDNV de manière assez ferme. Donc voilà, cette avancée, on n'a pas pu l'obtenir. Ils ne sont pas là aujourd'hui. Donc voilà, mais mes collègues pourront confirmer que je n'invente rien. Et donc ça reste excessivement compliqué en fait d'avoir des avancées en fait sur ces questions bioéthiques. Ici, on a dernièrement avec Daniel et Hervé qui ont signé une proposition de loi qui vise à élargir en fait le champ d'application de la déclaration anticipée pour les personnes qui sont atteintes de démence, principalement en fait, pour des personnes qui ne seraient plus capables de donner leur accord. Et pour le moment, la déclaration anticipée, même si elle est illimitée, elle se limite uniquement à un coma irréversible. Or, il y a beaucoup de personnes qui sont dans un stade précoce, je vais prendre simplement d'Alzheimer parce que c'est quand même plus souvent le cas, qui demandent en fait qu'ils rentrent une déclaration d'euthanasie en pensant qu'en fait, elles pourront l'obtenir une fois qu'elles estiment que leurs conditions ne sont plus humaines. Et en fait, ce n'est pas le cas. Et c'est donc très compliqué aussi pour ces personnes-là de se dire, en fait, je n'aurai pas accès. Ou alors, je le demande, mais au moment, je suis encore consciente, c'est-à-dire, X années de vie peut-être trop tôt. Donc voilà, c'est aussi face à cette réalité qu'on a consigné cette proposition de loi parce qu'on est aussi interpellé énormément par des personnes qui sont concernées par cette maladie ou par des proches et qui se disent, OK, mais qu'est-ce que moi je pourrais faire en fait dans ces cas-là. Mais donc, voilà, j'espère que lors de la prochaine fenêtre d'affaires courantes, on aura encore une majorité progressiste suffisante parce qu'elles s'aménuisent très très fort. Et les conditions dans lesquelles on était en début 2019, elles ne sont plus les mêmes du tout à la mi-2014. Et donc, je compte vraiment en fait sur sur les collègues pour pouvoir y arriver. Je pense que je suis arrivée à mes 4 minutes. Merci. 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 Alors, commencer le débat par expliquer que je suis ici une nouvelle fois avec beaucoup d'humilité. d'abord parce que c'est un débat qui est à mon sens pas uniquement aux politiques politiciens sur lesquels on peut s'écharper comme on a pu le faire parfois sur d'autres sujets. Je pense que c'est important de se dire que c'est un débat qui est qui peut être très personnel et qui peut être très profond. Et que donc, je viens avec l'expérience que j'ai, l'âge que j'ai et certainement les responsabilités que je n'ai pas eues faire part de la position qui est la mienne et qui, je dois vous le dire avec toute l'honnêteté possible, n'est pas celle des engagés à 100% parce que les engagés sur ces sujets éthiques ont décidé d'accorder la liberté de vote à leurs parlementaires. Voilà. Donc, sous forme de propos liminaires peut-être sur la question de l'euthanasie, je pense que le droit de mourir, de choisir de mourir et la manière avec laquelle on veut mourir, ça doit être une liberté. Une liberté ultime, peut-être pas la liberté suprême. Je dis ça pourquoi et je fais cette différence. Pourquoi ? C'est André Consponville, un philosophe français qui dit ça en disant on doit quand même toujours se dire que notre priorité en tant que société c'est de permettre aux gens de vivre dignement. Et ça fait le lien avec quoi ? Avec le fait de dire sans renier du tout la possibilité à chacun de pouvoir décider de mourir que je pense qu'une des priorités qui doit être mise aujourd'hui c'est sur le fait d'accorder des soins palliatifs efficaces, d'accorder un accompagnement en fin de vie qui soit efficace, d'accorder le fait qu'aujourd'hui malheureusement pour beaucoup et je prends l'exemple de ce qui s'est passé pendant le Covid où il y a des personnes âgées qui disaient nous on préfère mettre fin à nos jours que de continuer à être isolés de toute notre famille que de continuer à ne pas pouvoir sortir dans les conditions dans lesquelles ils étaient dans les maisons de repos et donc en tout cas je suis fondamentalement pour le fait que notre objectif doit être de faire en sorte que les gens puissent vivre jusqu'au bout dans la dignité ça implique de pouvoir choisir de mourir dans la dignité mais ça implique aussi de pouvoir ne pas faire en sorte que l'euthanasie soit un choix par défaut donc ça c'est une forme de propos liminaire qui ne vise pas à m'empêcher de parler de l'euthanasie c'est simplement pour affirmer ceci d'abord sur le fait de légaliser l'euthanasie en tant que tel fondamentalement je ne pense pas qu'il faille être contre l'enjeu ici est de se demander d'abord donc si je ne me trompe pas il n'y a jamais eu de sanctions qui ont été qui ont été décidées par la justice suite à des euthanasies je crois qu'il y a eu quatre procès mais aucune sanction je veux bien être contredit vraiment peut-être que je me trompe donc je crois qu'il n'y a jamais eu de sanctions je pense que par contre évidemment la légalisation elle doit permettre de faire en sorte que l'euthanasie soit un droit quand on voit aujourd'hui sur le site du SPF santé publique il est clairement indiqué en gras l'euthanasie n'est pas un droit donc je pense que ça doit pouvoir être un droit et que quelqu'un qui souhaite y avoir recours doit pouvoir trouver quelqu'un qui lui permettra d'y avoir recours il y a un dernier élément qui évidemment s'ouvre là c'est la question de la liberté de conscience des praticiens parce que si on dit que ça doit être un droit ça implique qu'on ne puisse pas le refuser là-dessus je suis peut-être un petit peu plus mitigé en me disant que je peux comprendre qu'un praticien de la santé décide de ne pas le faire comme je peux comprendre les arguments en disant que en fait décider de pratiquer l'euthanasie sur quelqu'un c'est lui administrer un soin qui est le soin ultime évidemment mais donc pour ça je pense qu'il est vraiment important d'avoir un dialogue important avec le monde médical qu'il est important je pense de pouvoir encore maintenir pour l'instant une clause de conscience mais en garantissant le fait que on y aura droit si on souhaite et que il y a une obligation d'être réorienté vers un médecin qu'il fera etc. Voilà pour l'instant les premiers propos à ce sujet voilà Merci Merci Bonjour à tous D'abord je rappelle aussi qu'au niveau de mon parti chaque parlementaire est en droit chaque militant d'ailleurs est en droit d'avoir sa propre position et il y a une possibilité de conscience personnelle qui peut s'exprimer par chaque militant ou chaque parlementaire moi pour ma part mes positions sont connues puisque d'abord j'ai voté la loi en 2002 puisque j'étais déjà parlementaire à ce moment là ce n'est pas un privilège mais c'est comme ça j'ai voté la loi de 2014 pour l'extension aux mineurs et j'ai voté la loi de 2020 sur la déclaration anticipée et j'ai voté la loi toute récente sur la gradation des sanctions qui étaient demandées par la cour constitutionnelle donc par contre je pense qu'il restera toujours une opposition entre des personnes qui considèrent que l'autodétermination est princeps capital et que la vie de chaque individu n'appartient qu'à lui-même et d'autre part des personnes qui considèrent que la vie des individus était quelque part une donation par une autorité supérieure ou je ne sais quoi et que donc la personne n'a pas le droit de décider pour elle-même de ce qu'elle peut faire à certains moments et ça cette opposition là elle restera tout le temps on l'a vécu de nouveau en mars passé donc très très récemment où le CDNV a mis une opposition totale à une révision plus fondamentale des sanctions qui sont prévues par la loi alors dépénalisation légalisation moi j'avoue que je trouve que parfois on s'attache à des concepts qui ne vont pas en fait au fond du problème aujourd'hui le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas d'infraction ce n'est pas un crime sauf évidemment s'il ne respecte pas un certain nombre de conditions ça c'est vrai pour toute liberté il n'y a pas de liberté qui soit totale et absolue il y a toujours des limites sinon on ne sait pas organiser la vie en société donc ça c'est évidemment nécessaire alors est-ce que c'est restriction une liberté qui est fondamentale moi j'appelle souvent l'euthanasie le droit Jacqueline dit le droit de mourir dans la dignité moi j'utilise souvent le droit de mourir dans la liberté voilà j'aime bien cette expression là parce que l'euthanasie c'est bien sûr le droit de mourir dans la dignité mais celui qui ne veut pas l'euthanasie il reste aussi digne donc tout le monde a le droit à la dignité et donc voilà je pense qu'il faut faire en sorte que l'euthanasie soit qualifiée de soin ça oui ça doit être un soin comme d'ailleurs l'avortement l'interruption volontaire de grossesse doit être un soin et donc là le combat est similaire bien que ne couvrant pas exactement le même champ mais ça je pense que c'est vraiment une nécessité est-ce que ça veut dire que quand on considère que c'est un soin il est automatiquement légalisé non pas nécessairement il y aura toujours des conditions et quand les conditions ne sont pas respectées il y aura toujours une sanction alors on peut peut-être revenir après parce que j'ai épuisé mon temps déjà non alors dans les sanctions on a voulu faire une différence entre évidemment l'euthanasie qui est pratiquée chez quelqu'un qui n'a pas donné son consentement ça reste évidemment un crime on est bien d'accord c'est un meurtre par empoisonnement et puis voilà c'est comme ça et puis après il y a toute une série de conditions des conditions de base sur lesquelles à mon avis il faut de nouveau une certaine sanction quand elles ne sont pas respectées j'arrive et des conditions de procédure sur lesquelles on devrait plutôt se contenter du droit disciplinaire et du code civil voilà merci beaucoup donc oui madame Sophie Rouni c'est bon oui d'abord un tout grand merci pour l'organisation de ce débat je pense que c'est très important de pouvoir débattre de ce qu'il y a lieu d'appeler un droit oui en tout cas moi je considère que le droit de mourir dans la dignité c'est un droit à part entière je voulais aussi vous remercier de manière plus globale pour tout le travail que prodigue le sang d'action laïque mais aussi la DMD par rapport à la sensibilisation par rapport à l'information mais aussi pour avoir permis les avancées parce que finalement si nous avons pu concrétiser ces avancées au parlement c'est parce que il y avait derrière la société civile qui a pu mettre en avant les difficultés que rencontraient les patients donc je me devais comme de rappeler ça et aussi un petit cocorico par rapport à la fierté que l'on peut ressentir d'avoir une loi éminemment progressiste d'être à l'avant-garde en la matière d'avoir une loi qui permette d'humaniser la fin de vie de permettre à des personnes qui veulent partir dans la dignité de le faire en toute sérénité paisiblement entouré de leurs proches entouré d'un médecin en lequel il a son entière confiance donc je voulais quand même rappeler ça maintenant c'est vrai comme vous l'avez très justement dit les choses ne sont pas parfaites et c'est la raison pour laquelle nous sommes là justement pour pouvoir parfaire cette loi dans l'intérêt des médecins dans l'intérêt des patients et de manière très concrète oui pour des filles tant la procédure que l'acte d'euthanasie en tant que tel doivent pouvoir être considérés comme des actes des soins à part entière et pourquoi pas intégrés dans la loi relative aux droits du patient pour toute une série de raisons premièrement parce que le parti des filles est foncièrement attaché à l'autonomie à l'émancipation à la liberté de choix et aussi au principe de la neutralité de l'état et même à la laïcité vous savez que le parti des filles a déposé une proposition pour faire en sorte que la Belgique soit considérée comme un état laïque pourquoi c'est important parce que cette loi relative à l'euthanasie finalement elle permet de voir primer la loi civile sur les préceptes religieux parce qu'aujourd'hui il faut le dire les trois grandes religions monothéistes considèrent aujourd'hui que l'acte d'euthanasie c'est un crime et donc on doit vraiment avoir une loi qui ait des conditions et des balises suffisamment fortes que pour pouvoir couper le pied à des personnes qui sous couvert de religion ou d'une certaine interprétation de la religion voudraient remettre en cause cette loi et donc le droit fondamental que cette même loi consacre donc ça c'est une première chose et ça me semble d'autant plus fondamental qu'aujourd'hui qu'on le veuille ou non on vit dans une époque où il y a une recrudescence des conservatismes des intégrismes religieux des lobbies anti-choix aussi ça concerne l'avortement comme l'euthanasie c'est finalement à chaque fois les mêmes qu'on combat et donc je pense que c'est très très important d'être vigilant par rapport à ça aussi parce que Défi c'est un parti qui est légaliste qui est attaché à l'état de droit et notamment aux décisions de justice par exemple celles que peut rendre la cour constitutionnelle en disant qu'il faut des sanctions qui soient spécifiques et qui ne visent pas à mettre un médecin en prison pour empoisonnement alors qu'en fait il n'y a qu'un vice de procédure qui a été constaté et enfin je terminerai par là effectivement comme l'a très justement dit mon collègue Baclène à l'instant je fais le parallèle avec l'avortement à savoir de considérer que l'euthanasie c'est un acte médical à part entière qui s'inscrit dans le cadre d'une relation de confiance entre le patient ou la patiente et son médecin et donc à partir de ce moment là on doit pouvoir considérer que c'est un acte médical à part entière Merci beaucoup Monsieur Hervé Rigaud pour l'EPS Et bien quand on est dernier c'est pratique et difficile aussi puisque déjà beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui et beaucoup de choses vous avez bien compris nous sommes manifestement ici rassemblés avec un groupe de progressistes en tout cas qui manifestement si aujourd'hui on était ensemble au gouvernement on pourrait probablement faire voter ce texte pour faire rentrer l'euthanasie dans la loi sur les droits du patient certainement aussi le texte que nous avons déposé avec mes collègues sur l'élargissement de la loi justement pour permettre aux personnes souffrant de démence aussi de pouvoir qu'on puisse respecter leurs droits qui a été évoqué en demande anticipée à l'euthanasie et donc ça c'est déjà une très bonne nouvelle en soi donc je ne vais pas vous surprendre non plus le parti socialiste évidemment c'est un parti volontariste qui a mis la liberté de disposer de son corps et de vivre comme on le souhaite au coeur de tous ces combats on parle ici on ne peut pas forcément être autrement on a parlé de l'euthanasie on peut parler de l'IVG on peut parler aussi du droit des personnes homosexuelles à faire des dons de sang sans discrimination et tant d'autres choses encore et bien c'est vrai qu'on doit continuer ce combat alors je vais aller très bref puisque Laurence et Daniel ont pu l'évoquer nous avions effectivement déposé dans le cas d'auditions sur la refonte de la réforme de la loi sur le droit des patients une résolution et dans cette résolution nous demandions à ce que l'euthanasie soit considéré comme un soin à part entière ce qui répondait notamment à votre questionnement et votre réflexion qui est de dire faisons en sorte que la liberté soit garantie faisons en sorte aussi que les médecins soient plus en confiance en liberté pour poser l'acte et soit soutenu malheureusement ça a été évoqué le parti qui l'a refusé n'est pas ici à la table c'était le CDNV sans le cacher qui a fait un blocage très ferme sur la question le deuxième point évidemment nous considérons qu'introduire ce texte dans l'euthanasie comme un soin ça facilitera la chose le respect comme on le ferait d'ailleurs pour l'IVG c'est un soin à part entière et ça garantit la liberté individuelle et puis il faut mener aussi une réflexion au niveau médical pour renforcer la formation des médecins et des personnels médicaux et paramédicaux pour qu'ils puissent davantage encourager et informer celles et ceux qui demain souhaitent s'engager librement dans ce choix de fin de vie ce choix de vie ou de fin de vie avec tact et bonne connaissance de leurs patients ça c'est certainement une évolution que nous souhaitons porter également donner les moyens suffisants aussi à la commission fédérale pour avoir de bons contrôles la commission fédérale fait un très bon boulot nous fait de très bonnes recommandations qui inspire aussi les choix logistiques comme notamment la proposition de loi que nous avons déposée et puis on peut aller plus loin et avec le parti socialiste nous voulons aussi inscrire l'euthanasie dans la constitution c'est un acte fort et important que nous voulons porter dans le futur mais voilà je crois qu'on se rassemble ici sur beaucoup de points donc vivement le prochain gouvernement avec nous merci un tout grand merci déjà à vous toutes et vous tous pour la qualité des réponses à vos questions je vais maintenant passer à ma deuxième question avant de pouvoir laisser la parole au public qui est venu avec toute une série de questions également à vous poser donc le débat est loin d'être terminé donc sur cette deuxième question vous le savez aujourd'hui on peut en tout cas faire une déclaration anticipée qui prévoit donc que l'euthanasie soit pratiquée dans le cas où le patient tombe dans un coma qui est irréversible auquel on estime donc à nouveau qu'on peut faire un pas supplémentaire et prévoir que les patients puissent anticiper une demande en précisant évidemment toutes les conditions de cette demande dans le cas où le patient serait un jour atteint d'une lésion cérébrale et donc on pense notamment au cas d'Alzheimer mais aussi en cas d'AVC de maladie de Parkinson etc. et donc là aussi de nouveau j'aimerais pouvoir avoir la position de vos parties respectives sur l'élargissement de la demande anticipée dans les cas où les patients sont atteints de lésions cérébrales et je propose qu'on refasse le tour en commençant cette fois par M. le député Hervé Rigaud Merci on l'a déjà évoqué chacune et chacun donc vous le savez nous avons déposé ici une proposition de loi qui va absolument dans ce sens cette proposition de loi vous l'avez évoqué vous avez très bien dressé le cadre ce qui était fondamental c'est de respecter l'expression la volonté de celle et celui qui dispose de sa vie c'est à dire chaque individu en tant que tel et c'est vrai qu'aujourd'hui malheureusement malgré ce que nous avons pu modifier déjà en 2020 dans le cadre de l'élargissement de l'effet de la déclaration anticipée il y a un barrage qui est encore aujourd'hui qu'on doit pouvoir exprimer encore sa décision avant que l'acte ne soit posé et donc la seule exception étant le coma irréversible et donc aujourd'hui ce que nous proposons c'est de considérer que lorsque l'on va dans la déclaration anticipée indiquer que l'on souhaite effectivement bénéficier de l'euthanasie c'est de fixer aussi les critères d'indiquer les critères de souffrance qui devront être respectés à un moment donné si on n'était plus en mesure de pouvoir exprimer encore verbalement ou par écrit son choix ces critères de souffrance qui ne doivent pas être des critères estimés par un médecin c'est bien les critères que moi je ne veux pas vivre en tant que personne qui a décidé de partir librement je veux qu'on respecte le choix que si je suis à un tel niveau de souffrance laissez-moi partir et faites en sorte que je parte je demande qu'on respecte mon choix c'est donc ça la volonté qui la nôtre aujourd'hui dans ce texte c'est de garantir cette liberté pour les personnes souffrant de démence pour les personnes aussi qui sont dans le cadre de soins palliatifs où ils ne seraient plus non plus en mesure d'exprimer leur volonté parce que ce qui est fondamental et Daniel l'a dit tout à l'heure c'est la liberté de choisir de sa vie c'est ça qui doit être au coeur du choix fondamental la liberté individuelle et pas celle des proches où on sait aussi que c'est un moment douloureux pour les proches où il faut travailler aussi pour soutenir les proches pendant ce moment et après ce moment mais les proches doivent aussi pouvoir entendre que c'est notre choix personnel et qu'il faut nous laisser aller là où on souhaite aller comme on a souhaité y aller voilà merci merci beaucoup donc madame la députée Sophie Réuny oui alors sans trop grand suspense défi est tout à fait favorable à un tel élargissement aux personnes qui souffriraient de démence entre guillemets et d'ailleurs je suis ravie de voir que mes collègues de la majorité ont déposé un texte je peux leur garantir qu'ils pourront compter sur une majorité alternative si comptent aller au vote parce qu'il nous reste peut-être trois semaines de travail parlementaire et j'ose espérer que si on va vers une majorité alternative sur un tel sujet on pourra le faire sur d'autres sujets qui ont été mis au frigo entre temps j'imagine que vous voyez duquel je parle l'avortement je ferme la parenthèse donc oui nous y sommes favorables parce que comme vous l'avez très justement expliqué aujourd'hui dans le cadre de la déclaration anticipée on peut accéder à ce droit fondamental de mourir dans la dignité que si en bout de champ vous vous retrouvez en situation d'inconscience qui correspond à une situation de coma irréversible ou d'état végétatif persistant or une personne qui est démente forcément elle est consciente et donc elle ne répond pas à cette condition ce qui a pour effet d'exclure toute une catégorie de patients qui pourrait estimer que moyennant effectivement certaines conditions ils ne se retrouvent pas ils n'ont pas envie de terminer leur vie comme ça c'est justement c'est vraiment cette question de mourir dans la dignité et donc je pense que c'est important de pouvoir permettre à ces patients de pouvoir préciser comme les prévoit d'ailleurs ce texte de préciser dans le texte les conditions pour lesquelles ils considèrent que là non je ne veux plus continuer à vivre de telle manière et ces conditions devront bien évidemment être attestées par un médecin comme c'est le cas déjà pour toutes les autres conditions qui sont prévues dans la loi donc je pense qu'il y a des balises qui sont déjà très claires c'est aussi un débat qui n'est pas neuf qui a déjà mûri dans le cadre des débats que nous avons eu par rapport à la loi sur l'euthanasie des mineurs donc en 2014 déjà c'est un débat qui revient à chaque fois on a l'expertise on a des associations qui travaillent vraiment sur cette question de manière très très sérieuse on a cette proposition de loi donc finalement on a tout maintenant en main pour pouvoir avancer alors je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui soient réfractaires parce qu'on a peur d'abus déjà par rapport aux abus on a quand même des balises claires on a aussi une commission fédérale de contrôle et d'évaluation qui fait un travail de manière extrêmement sérieuse malgré les faibles moyens qui sont les siens et c'est vrai qu'on doit pouvoir travailler sur cette question là en parallèle et puis aussi on peut entendre que oui mais bon la majorité des cas d'euthanasie c'est ce qui concerne les concerts en phase terminale et donc on a peut-être pas besoin d'ouvrir la boîte de Pandore par rapport à ça moi je trouve que même si ce sont des cas qui sont minoritaires on doit pouvoir s'en préoccuper c'est un devoir de solidarité c'est d'ailleurs dans les valeurs laïques de pouvoir être solidaires vis-à-vis de ces patients et donc on doit faire en sorte qu'il y ait des balises claires par rapport à ça et déjà par rapport aux déclarations anticipées ça représente une infime partie des euthanasies mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas fait en sorte de couler dans la loi des balises qui entourent cette déclaration anticipée parce que ça procure vraiment une vraie sérénité aux patients pour le jour où malheureusement ils ne seraient plus aptes à s'exprimer de manière claire Merci beaucoup donc monsieur le député Daniel Baclène Merci donc effectivement il y a déjà eu des propositions qui ont été déposées avant la nôtre notamment je pense à celle de Jacques Brocci qui avait déjà déposé une proposition dans ce sens il y a eu d'autres propositions mais chaque fois qu'on est dans un gouvernement avec le CDNV évidemment on doit patienter c'est ça en fait et donc voilà et on doit profiter des interrègnes en fait pour voter des textes comme ça les interrègnent c'est quand on a voté mais que le gouvernement n'est pas encore formé à ce moment là on a une plage où on peut un peu se libérer comme parlementaire c'est toujours des périodes enrichissantes et donc je pense vraiment que c'est très important vous savez 10% des personnes de plus de 65 ans vont développer une maladie d'Alzheimer ou une maladie de cordeléouisse ou une maladie dégénérative sur le plan cognitif donc c'est 10% des personnes qui ont plus de 65 ans 20% des personnes qui ont plus de 80 ans vont faire d'eux-mêmes donc ce sont des nombres extrêmement importants c'est pas marginal du tout et donc l'intérêt de cette proposition de loi que nous avons déposée c'est de faire en sorte que les gens puissent dire à l'avance dans le cadre d'une déclaration anticipée si je suis dans telle et telle situation c'est à dire par exemple que je ne reconnais plus personne que je ne suis plus capable de faire ma toilette que je ne suis plus capable de faire quoi que ce soit qui marque l'autonomie d'une personne je veux qu'à ce moment là on puisse interrompre ma vie dans le cadre d'une procédure d'euthanasie voilà c'est ça et en fait ça permet de vivre plus longtemps et ça je pense que c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui il y a des personnes qui se disent on m'a fait le diagnostic de maladie d'Alzheimer mais au début il y a quelques poussées mais on peut quand même continuer à vivre plus ou moins normalement avec un diagnostic de maladie d'Alzheimer au début et qu'ils se disent je ne vais pas aller plus loin je vais déclarer tout de suite que je veux l'euthanasie parce que je sais que j'ai la maladie d'Alzheimer je sais que ça va mal se passer pour moi mais que actuellement dans une déclaration anticipée je ne peux pas décider qu'on m'administre un soin d'euthanasie à un moment donné et donc et donc je pense que ça pousse des personnes à demander l'euthanasie plus tôt alors qu'elles auraient souhaité peut-être encore vivre quelques années en attendant que ça se dégrade éventuellement et ça ça me paraît vraiment l'élément le plus important parce qu'en fait ça veut dire que par cette proposition de loi là on allonge la vie donc on est on est dans un mécanisme inverse en fait et donc je trouve que ça c'est vraiment la justification principale de cette proposition merci beaucoup donc Ismaël Nuneau oui alors je vais commencer par rejoindre ce qui vient d'être dit sur la question de l'ouverture à l'euthanasie et du fait que ça permette aux patients de vivre plus longtemps ou en tout cas de vivre mieux quand on lit les témoignages des médecins qui ont pu garantir à leurs patients qu'ils pourraient bénéficier d'une euthanasie ou qu'ils les accompagneraient quand c'est parfois plus flou ils témoignent de manière assez unanime sur le fait que ça permet à ces patients de se sentir libérés et d'avoir une perspective qui soit plus rassurante donc évidemment il est important aujourd'hui de se dire qu'on doit permettre de manière la plus large possible de garantir l'euthanasie sur la question des personnes démentes de manière plus précise je pense donc d'abord que effectivement la question de l'autonomie du choix du patient c'est le fondement de notre système de soins qu'on doit aider ces personnes démentes à anticiper à planifier au préalable leurs soins ça c'est essentiel quand même encore une fois à rappeler a priori que la Ligue Alzheimer la Ligue Nationale Alzheimer dit que sa priorité numéro 1 c'est d'aider les patients dans leur vie ils disent effectivement il faudra nous aider pour gérer la fin de vie mais qu'aujourd'hui malheureusement la prise en charge des patients quand la situation se dégrade est encore très mauvaise donc on doit encore travailler là-dessus et alors même si je suis complètement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit je me questionne en fait là et même si j'aime pas faire de la politique sur les vécus personnels je crois que le sujet y invite un petit peu j'ai connu des personnes qui me sont assez proches qui sont décédées de la maladie d'Alzheimer et en fait je trouve que là se trouve la difficulté avec la démence c'est que la démence n'est pas on off on n'a pas même si effectivement on a pu prévoir le fait de dire dans ces cas-là j'aimerais pouvoir bénéficier d'une euthanasie il est difficile de pouvoir dire ok là c'est sûr c'est le moment et donc j'ai l'impression mais c'est un avis qui peut être mauvais mais j'ai l'impression qu'en mettant ça en fait on on déplace un petit peu la responsabilité en la déplaçant sur les proches et sur le médecin qui doivent eux interpréter la déclaration anticipée pour savoir si elle va rentrer dans les conditions et savoir si elle est applicable aujourd'hui et donc j'ai l'impression qu'on déplace cette responsabilité ce qui peut être très dur à vivre je pense pour les proches en tout cas ça aurait été le cas si c'était mon cas personnel et donc voilà je pense qu'il faut essayer de l'ouvrir de la manière la plus large possible mais avec ces vraies considérations concrètes qui sont qu'il est difficile parfois à interpréter que la démence n'est pas un simple on off et que donc quand on ne peut pas compter sur le choix libre et éclairé au dernier moment d'un patient ça risque de déplacer la responsabilité et que donc il faudrait être capable et je suis désolé je n'ai pas la solution concrète ici d'assurer des balises et c'est pour ça que je dis qu'il faudrait le faire c'est parce que je ne suis pas contre il faudrait pouvoir assurer des balises qui permettent de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas à avoir des proches qui doivent prendre la décision parce que comme c'est demandé dans tous les autres cas d'euthanasie les proches doivent être informés doivent être accompagnés mais ne doivent pas avoir entre guillemets voix au chapitre dans la décision finale et c'est ok c'est normal donc je pense qu'il ne faudrait pas que là on arrive dans cette tension dans le cas de la démence voilà les quelques éléments de réflexion que je voulais faire merci beaucoup donc madame Laurence et Nuit pour Écolo oui mais je vais rebondir ce qu'Ismaël a dit parce que effectivement je pense que cette proposition de loi elle répond à une demande assez large et ici dernièrement en fait j'avais l'amie de ma fille dont le père vient d'être diagnostiqué en démence précoce il y a 56 ans et il a déjà dit ben voilà moi dans 5-6 ans moi je ne veux pas dépérir et donc je demanderai l'euthanasie et puis dans un point de ma tête j'ai dit ben en fait il ne pourra pas et c'est horrible en fait et donc oui je pense qu'il y aura vraiment une demande mais c'est vrai aussi que l'accompagnement du patient au moment où il va rédiger cette déclaration anticipée l'importance de la personne de confiance va être vraiment cruciale la manière dont on va décrire l'état dans lequel on ne veut pas être enfin arriver devra être très précis et partager en fait avec cette et ou ces personnes de confiance pour que justement la décision ne doit jamais reposer sur un entourage qui n'a pas pris part en fait à cette décision mais par contre la personne de confiance sera vraiment et le médecin aussi je pense c'est encore plus une assurance en plus devra être vraiment partenaire de cette décision et ça ne devra évidemment pas se faire à la légère pour que ce ne soit pas non plus reproché par la famille et que ce poids soit se reporté sur la famille parce que voilà ça reste aussi des décisions qui touchent aussi l'entourage et voilà pour l'avoir vécu ici dernièrement j'ai quand même une partie de la famille qui trouve que c'est encore que c'était violent comme décision etc. alors qu'en fait c'était vraiment pour moi une libération mais voilà donc ça reste ça reste complexe et donc j'entends bien que cette ouverture à la démence n'est pas aussi simple qu'une déclaration anticipée où on est dans un corps irréversible et donc devrait être vraiment bien entouré et ça nécessite aussi d'avoir de renforcer les moyens humains aussi autour de la fin de vie que ce soit du personnel infirmier dans les hôpitaux dans les maisons de repos des médecins des médecins généralistes ça nécessite aussi de former les médecins avant aussi sur la question de la fin de vie parce que en fait c'est vrai lors du dernier débat j'avais dit que j'essaierais de faire toute la procédure en fait de déclaration de soins etc. je vous avoue que je ne l'ai pas fait parce que voilà parce que c'est jamais le bon moment parce qu'on ne va pas embêter son entourage avec on va un peu faire une déclaration de soins donc c'est assez compliqué et en même temps quand on y arrive c'est vraiment des moments qui sont pénibles et donc former à l'accompagnement de fin de vie je pense qui est aussi important de la part du personnel soignant merci beaucoup et donc on termine notre tour de table par la députée Françoise de Smet pour le PTB mais donc en ce qui concerne les déclarations anticipées on est tout à fait pour que les patients puissent y inclure dedans leur demande d'euthanasie en cas de démence de maladie d'Alzheimer avancée etc parce que ce sont évidemment des maladies j'espère que j'utilise le bon terme je ne suis pas médecin qui ne sont pas si anecdotiques et qui sont quand même courantes dans notre société et donc avec le vieillissement de la population probablement que ça va encore augmenter aussi le nombre de ces démences donc on est quand même confronté à plusieurs centaines de milliers de Belges qui souffrent à un moment donné dans leur vie que ce soit de la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de problèmes cognitifs et donc dans ce sens bah oui toujours dans l'idée qu'on veut renforcer l'aspect que les patients puissent avoir une mort digne on est tout à fait évidemment pour inclure ça dans la déclaration donc ça a déjà été dit mais effectivement aujourd'hui le fait que c'est pas dedans on a des familles qui soit donc savent qu'ils ont enfin des patients qui savent qu'ils ont la maladie d'Alzheimer mais qui passent évidemment par plusieurs phases par différents stades qui au début sont encore tout à fait capables de discernement mais qui peuvent enfin qui savent qu'ils vont arriver à un moment donné à des risques de démence complète et effectivement qui peuvent avoir alors l'envie de mettre fin à leur jour prématurément le temps qu'ils se disent bah je peux encore décider aujourd'hui ou alors l'autre cas de figure c'est qu'ils ne l'ont pas fait et qu'ils arrivent au stade où ils ne peuvent plus avoir ce discernement et où là alors ils se retrouvent coincés ainsi que la famille puisque ça n'a pas pu figurer dans la déclaration anticipée il y avait eu un témoignage dans la presse il y a quelques années des enfants d'une dame qui était gravement atteinte de démence j'avais envie quand même de vous lire ce témoignage parce que je trouve qu'il est assez emblématique donc il disait nous sommes dans la salle d'attente de la mort et ce n'est pas un endroit agréable il incombe à la politique de créer le cadre dans lequel les gens ont le choix il s'agit de respecter la manière dont les gens veulent terminer leur vie quelles que soient leurs décisions vous ne devez pas décider à leur place nous devons leur donner le cadre dans lequel ils peuvent discuter avec les prestataires de soins et les proches nous ne pouvons pas laisser ces personnes et leurs familles dans la salle d'attente de la mort nous devons leur donner le choix sur leur propre fin de vie voilà je vous remercie alors donc de nouveau vraiment un grand merci pour la qualité des interventions sur les questions que j'ai posées je vais maintenant me tourner vers le public donc pour vous prévenir donc on a des représentants de l'ADMD l'association pour le droit à mourir dans la dignité on a également une représentante de l'IAG et alors une série également d'accompagnants laïcs donc vous le savez les laïcs accompagnent toute une série de patients dans les hôpitaux les maisons de repos à domicile etc dans leur processus leur parcours de santé voilà et bien je vous invite à lever la main pour poser vos questions je propose qu'on en prenne trois alors je vais aussi vous demandez quand je vous passe le micro de vous lever de vous présenter et ensuite de poser votre question et au bout de ces donc au bout des trois premières questions que je vais prendre dans le public je laisserai à chacun des représentants représentantes politiques trois minutes pour répondre aux trois questions voilà les règles donc oui qui veut commencer oui monsieur bonjour je vais peut-être me mettre là comme ça je m'appelle Michel Drizaine je suis volontaire à la DMD c'est à dire qu'une fois par semaine je prends les communications téléphoniques des adhérents et des non adhérents et je vois apporter ici un témoignage qui renforce beaucoup de choses qui ont été dites à la table des parlementaires c'est qu'un nombre vraiment significatif de communications téléphoniques concerne des personnes qui ont vécu parmi leurs proches une fin de vie qu'elles ont considérée très pénible et dont elles disent je n'en veux pas pour moi-même qu'elles sont ces je suis dans le champ de la caméra je me bouge et donc elles disent je ne veux pas de ces conditions de fin de vie qui ont prolongé pendant des semaines voire des mois une situation caractérisée par exemple par le fait d'une grande dépendance et aussi je ne vais pas parler de démence je vais parler de discernement vacillant en raison éventuellement d'une pathologie mais aussi en raison peut-être des médications qui sont administrées et d'une relative sédation dans laquelle ces personnes peuvent se trouver elles disent je ne veux pas de ça et donc je vais remplir une déclaration anticipée d'euthanasie et d'autres personnes disent même j'ai téléchargé le formulaire sur le site de SPF santé je l'ai rentré à la commune et donc je suis dit-elle en ordre elle s'illusionne complètement pour la raison que vous avez dite c'est que la condition d'entrée en vigueur de la demande anticipée d'euthanasie impose que la personne soit dans un état d'inconscience totale et jugée irréversible par les connaissances actuelles ou du moment de la science et donc voilà ces personnes croient qu'elles sont couvertes elles ne le sont pas et donc j'appuie aussi tout ce qui a été dit dans le sens de tâcher de modifier de supprimer ou du moins de moduler cette condition d'inconscience totale est jugée irréversible je vous remercie merci beaucoup on va passer à une deuxième question avant de laisser la réponse oui s'il vous plaît donc pareil vous pouvez vous lever vous présenter bonjour je m'appelle Régine Bouisset je suis soignante bénévole dans une maison de repos ce que je vais vous transmettre aujourd'hui je l'ai vécu il n'y a pas longtemps un résident se trouve dans l'obligation d'être pris en charge à l'hôpital et avec un état qui se dégrade le problème est la famille je crois qu'on ne tient pas compte dans votre loi qu'il faut quelque part faire en sorte qu'on puisse faire comprendre à la famille que l'amour qu'ils portent à leurs proches est dommageable pour ce proche donc c'est contre-productif avec cette famille je me suis permis de leur expliquer et ils m'ont remercié après parce qu'ils ont pu accepter que le papa parte parce que eux ils voulaient encore avec des médecins habitués à soigner à guérir ils voulaient encore opération et autres tortures qui ne réservient strictement à rien alors que le patient lui voulait absolument qu'on lui fiche la paix et pouvoir partir je crois que donc au niveau des familles il faut tenir compte qu'il faut une bonne information il faut une meilleure diffusion de ce que c'est qu'une fin de vie pour que les personnes soient un peu plus responsables et commencent à avoir la capacité de dire oui je te laisse partir merci à vous pour cette question témoignage et je passe le micro pour troisième et dernière question de cette série je suis désolée je vous préviens déjà ce ne sera exactement une question en tout cas c'était quelque chose pour appuyer ce que Michel bénévole de la DMD vient de dire moi je m'appelle Mara Barreto je travaille comme chargée de projet à l'IAGE l'IAGE est lesbelle qui a comme public destinateur des seigneurs et qui fait partie des solidaristes on a changé de nom on n'était pas seigneur et là maintenant on s'appelle l'IAGE et donc moi j'anime entre autres des mortels qu'a fait ce sont des moments de rencontres on parle de la mort sans tabou et la thématique dont on parle le plus la thématique la plus demandée c'est justement l'euthanasie les gens veulent savoir à quoi ils ont droit et en effet comme Michel vient de dire les gens pensent que du fait d'avoir rempli une déclaration anticipée ils sont déjà couverts dans tous les cas de figure quand je commence à expliquer un peu la chose et que j'explique en fait ici en Belgique c'est uniquement dans les cas où un jour ils se trouvent dans un état d'inconscience irréversible ils sont étonnés donc ce que vous venez de dire madame du fait que la demande elle est large sur le terrain c'est vrai et à ce moment-là je commence à poser comme question vous voudriez partir en fait dans quel cas et ce qui ressort spontanément le plus en plus de façon très fréquente c'est quand je ne saurais plus me reconnaître devant un miroir quand je ne saurais pas reconnaître les proches autour de moi et donc dans ce sens-là je voulais vous répondre à vous représentante qui venez de dire que oui que vous êtes partant mais que quelque part vous êtes un peu préoccupé vous tirez la sonnette d'alarme sur le fait de comment on va évaluer la situation les moments arrivés la responsabilité qui pourrait tomber sur la famille ou sur les médecins c'est pas parce que quelque chose est difficile d'évaluer qu'on ne va pas l'inclure dans une loi si c'était le cas dans notre loi on n'aurait pas comme critère essentiel la souffrance psychique et pourtant elle est là quand un patient a des troubles cognitifs importants quand il est très avancé dans sa maladie et qu'il a par exemple une souffrance physique il a de la douleur c'est pas pour cela que les professionnels ne savent pas l'évaluer on a des échelles qui permettent aux professionnels de pouvoir évaluer cela et donc je ne voudrais pas que ce soit une barrière pour ne pas avancer sur cette loi d'autant plus que finalement on ne sera pas les pionniers s'existe déjà une déclaration anticipée plus large aux Pays-Bas on n'a qu'à les informer pour voir ce qui marche bien déjà chez eux et ce qui ne marche pas si bien on le fera un peu différemment à notre source à la belge comme on a fait d'habitude Merci beaucoup Merci à tous les trois alors on va changer un peu de configuration on ne peut pas toujours faire comme ça je propose à monsieur le député Daniel Backlène de commencer à répondre Merci Monsieur qui a parlé de la permanence téléphonique d'abord je voudrais saluer tous ceux qui acceptent de recevoir l'ensemble des messages parce que c'est une tâche extrêmement nécessaire utile mais très difficile parce que il faut aussi pouvoir intégrer tout ça dans son propre sa propre façon de vivre et donc on ne peut pas rester impassible par rapport à ça on n'est jamais totalement on n'est pas des robots donc je voudrais saluer ça alors les personnes croient effectivement être couvertes par la déclaration anticipée c'était répété plusieurs fois et ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit prendre en compte aujourd'hui on doit vraiment être très très pédagogique par rapport aux déclarations anticipées et expliquer ce que cela signifie réellement alors madame a parlé de la famille c'est vrai c'est il y a divers types d'amour on sait ça il y a des amours très possessifs on considère que la personne nous appartient un peu tellement on l'aime bon et puis il y a des amours plus altruistes ou plus objectifs entre guillemets où on considère que quels que soient les sentiments qu'on a pour la personne la personne reste indépendante par rapport à ça elle n'est pas liée elle par le sentiment qu'on lui porte elle reste indépendante et donc ça le dialogue avec la famille est évidemment essentiel et je pense qu'on doit une déclaration anticipée de ce type pour quelque chose qui va arriver plus tard c'est une véritable construction en fait et donc comme toute construction elle nécessite la prise en compte de multiples paramètres et enfin oui moi bien madame quand vous dites souffrance psychique en fait quand le diagnostic de maladie d'Alzheimer est reposé la souffrance psychique elle commence et donc à la limite elle est déjà là et donc on doit tenir compte de cela et c'est la raison vraiment pour laquelle il est important que l'on puisse avec la personne de confiance comme l'a dit Laurence avec le médecin avec évidemment la personne d'abord bien décrire de manière très précise les conditions dans lesquelles on considère que l'acte d'euthanasie doit intervenir et ça c'est aussi une construction qui est nécessaire donc en fait ces déclarations anticipées pour l'avenir de la personne c'est pas quelque chose qui doit se faire sur un coin de table c'est une véritable c'est un processus en fait et ça c'est important de le considérer merci beaucoup on peut laisser la parole à madame Laurence c'est nuit ah c'est bon ah oui voilà oui je voulais vraiment rebondir sur ce que Daniel a dit donc dès le diagnostic en fait la personne est en souffrance psychique et donc ne pas pouvoir alors qu'elle sait très bien en fait qu'elle va être l'issue parce qu'on a suffisamment d'exemples et il est inéluctable et on connaît la durée la durée moyenne et comment ça va se terminer ne pas pouvoir leur donner une une possibilité en fait de pouvoir choisir à un moment donné est vraiment est vraiment complexe quoi et donc je n'ai pas de je n'ai pas de crainte en fait par rapport à la manière dont on peut encadrer enfin je n'ai pas de crainte dans les faits en fait sur la manière dont on peut encadrer cette déclaration anticipée pour voilà pour une éthanasie postposée dans le cadre de démence c'est vrai que j'ai des craintes au niveau des réticences de partenaires politiques sur les voilà je veux dire sur la manière dont on va le décrire dans la loi précisément je reviens juste à la durée de validité de la déclaration anticipée entre de 5 ans à illimité c'était mon premier projet de loi j'ai dit ouais c'est fastoche quoi on a juste changé un mot dans une loi ça va être facile ça a pris 6 mois de discussion 6 mois quoi donc juste pour un mot voilà donc c'était voilà ce sera vraiment complexe ça c'est vrai mais je crois que sociétalement c'est un besoin c'est une demande et laisser ces personnes en fait dans se vide en fait par rapport voilà à ce qu'ils vont vivre est assez est assez intenable et donc vraiment cette proposition de loi pour moi est une nécessité merci beaucoup oui on peut laisser la parole à madame Sophie Réuny merci un tout grand merci pour votre témoignage pour votre travail en tant que bénévole alors c'est vrai que ça doit être très dur à vivre et pour vous et pour le patient de lui expliquer qu'en fait alors même qu'il pense rentrer dans les conditions pour pouvoir partir dignement en fait il ne le peut pas vous devez certainement vous trouver dans une situation d'impuissance à ce moment là parce que vous ne le faites que lui expliquer ce que la loi en l'état prévoit et le patient lui il vit l'espoir de pouvoir partir dignement et puis il est confronté directement à un désespoir le désespoir de ne pas pouvoir partir comme il le souhaite en Belgique ou alors de se dire qu'il va le faire aux Pays-Bas mais alors il se lance dans toute une aventure est-ce qu'il est en état de pouvoir le faire donc ça je pense qu'on doit pouvoir abandonner cette idée là et de pouvoir batailler pour que ce soit possible en Belgique donc comme on l'a dit on a un texte une très bonne base sur lequel on peut travailler pour que les patients ne se considèrent plus aussi comme un poids pour les proches pour la société et ne plus se considérer comme autonome je pense que c'est vraiment la dimension de se sentir autonome qui est très importante pour revenir sur le témoignage de madame donc là aussi merci pour votre travail comme l'a dit mon collègue Baclène décidément on est beaucoup d'accord aujourd'hui ça devrait arriver plus souvent c'est vrai que c'est très difficile d'accepter de laisser partir quelqu'un qu'on aime généralement quand on aime quelqu'un on veut le garder proche de soi et je dirais même surtout lorsque le patient est jeune en tout cas le départ d'une personne est quelque part contre nature parce que la déclaration anticipée on en parlait tout à l'heure ça peut considérer aussi une personne qui est dans la fleur de l'âge qui a un accident qui a un AVC qui a quoi que ce soit qui est sportif et donc cette personne peut aussi estimer qu'en ayant 30-40 ans elle veut partir et donc je n'ose imaginer l'inconfort en tout cas oui même le désespoir dans lequel se trouveraient ses parents en disant mon enfant souhaite partir parce qu'il veut partir dignement mais c'est contre nature j'ai envie de le garder près de moi et donc par rapport à ça je n'ai pas de recette miracle par rapport à ça je pense que le travail d'information de sensibilisation il est essentiel le rôle du médecin aussi je pense que c'est très important de garantir la liberté de choix du médecin donc un médecin avec lequel on est à l'aise pour pouvoir en discuter et qu'il y ait une vraie relation de confiance et à côté de ça aussi justement de bien choisir sa personne de confiance donc quelqu'un qui sera apte à dire ok les conditions qui ont été établies par le patient aujourd'hui elles sont pleinement respectées même si moi ça me fait mal au coeur de la voir partir mais que cette personne ait suffisamment de distance que pour pouvoir assumer son rôle de personne de confiance en toute impartialité même si c'est en impartialité évidemment dans ces cas là elle est très difficile à avoir et exercer évidemment merci beaucoup oui vous pouvez passer le micro à monsieur Hervé Rigo très bien merci mais premier point je crois que c'est la nécessité de bien informer et que le message qui est celui qui est traduit dans un texte de loi arrive à celles et ceux que nous avions que nous avions envie de sourire dans leur liberté et donc il n'y a rien de pire que d'avoir une loi qui ne produit pas ses effets que ce soit ici dans le cas de l'euthanasie que ce soit dans le cas de l'IVG mettre tout en place pour augmenter accroître la liberté de chacune et chacun de disposer de son corps et au final parce que ces personnes n'ont pas eu l'info qu'elles passent à côté et donc il n'y a rien de pire que de se dire que dans le cas de l'euthanasie une personne se rende compte qu'elle s'est trompée qu'elle croyait avoir activé son droit et que malheureusement elle ne l'a pas fait et ça c'est vraiment fondamental donc il faut investir dans l'information vulgariser cette info aller directement dire à chaque citoyen en fait il faudrait presque qu'automatiquement dès le premier jour chaque citoyen ait la connaissance de ses droits fondamentaux de disposer de son corps et qu'on les rappelle régulièrement et comment le faire et ça c'est vraiment une action qu'on doit poser mais on sait que la mort est toujours un terrible tabou même ici en Belgique où on est comme un état de liberté un terrible tabou mais je crois qu'il faut oser les témoignages il faut oser les témoignages de l'euthanasie ce que l'euthanasie a eu comme success story entre guillemets si on peut dire c'est un terme fort mais aussi les témoignages de personnes qui ont souffert parce que justement le droit qui était prévu dans la loi n'ont pas pu être activés et il faut se donner les moyens alors moyens aussi de soutenir les familles parce qu'on l'a évoqué madame c'est difficile pour une famille de quitter un être cher je n'imagine même pas si un jour je devais accepter que mon fils qui a posé ce choix s'en aille et devoir le laisser s'en aller je ne sais pas comment je réagirais alors que pourtant j'ai déposé des textes et j'ai voté des textes sur la question et bien je pense qu'il faut effectivement soutenir les familles pour ce faire il faut certainement donner une meilleure formation encore accrue à toutes celles et ceux qui comme vous peuvent jouer ce rôle donner aussi aux médecins le temps nécessaire pour pouvoir le faire on sait que c'est pas simple non plus les médecins sont débordés on doit prendre des dispositions dans la nomenclature inamie par exemple pour des échanges de longue durée avec les familles avec celles et ceux qui ont envie d'être bien informés sur l'euthanasie pour que tout ça soit bien soutenu à chaque moment à chaque instant avant pendant après et puis moi je pense qu'on peut aller plus loin aussi c'est mener une réflexion sur le droit de mourir librement comme le disait Daniel il y a quelques instants est-ce que ce n'est pas finalement un droit inconditionnel de disposer de son corps est-ce que c'est uniquement des conditions de santé mentale ou physique qui doivent nous mener à ce choix ou ne peut-on pas aussi l'étendre moi j'entends vous disiez madame je pense c'est vous madame qui disiez tout à l'heure moi le moment où je ne sais plus me regarder dans le miroir c'est le moment où je veux partir ça peut être aussi le choix moi au moment où je n'ai plus de vie sociale de vie culturelle et que je me sens seul à me laisser mourir à la maison c'est le moment où j'ai envie de partir et donc est-ce qu'on ne doit pas commencer cette réflexion sur base notamment de l'article 23 de la constitution qui définit aussi cette importance de la liberté de vivre dignement et de pouvoir avoir une vie sociale culturelle digne et humaine voilà ça c'est évidemment beaucoup plus large alors comme le disait Laurence si on a déjà du mal à changer un mot dans un texte de loi je n'imagine même pas combien de décennies il nous faudra pour pouvoir activer ne fût-ce que la discussion sur le thème mais c'est peut-être ça aussi le courage politique c'est d'avancer voilà merci beaucoup on peut passer ici le micro à madame Françoise de Smet revenir sur le premier témoignage monsieur vous avez dit donc il y a des gens qui se croient protégés parce qu'ils ont été enregistrés une déclaration anticipée mais en fait où il y a juste deux conditions qui le permettent je pense que ça renforce clairement ce qui a déjà été dit avant d'élargir ce qu'on peut inscrire dans cette déclaration anticipée tout votre témoignage montre qu'il faut vraiment renforcer ce droit ça je pense que c'est assez clair madame vous avez parlé de la question de l'amour moi je pense qu'accepter de laisser partir quelqu'un moi je l'ai vécu en tout cas comme ça pour moi c'était une preuve ultime d'amour en fait c'était une période extrêmement intense c'était un mois et demi où la famille est allée tous les jours c'était mon beau-père qui était à l'hôpital nous avons vécu des moments que je n'aurais jamais imaginé parce qu'on a pu parler 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 et voilà accepter de laisser partir quelqu'un qui on est pour décider ce qui doit se passer sur le corps de quelqu'un d'autre donc on a beaucoup évoqué l'avortement mais je pense qu'ici c'est vraiment le cas aussi donc voilà je pense que la question effectivement du coup de pouvoir bien encadrer les familles à ce niveau-là parce qu'on a beaucoup parlé des médecins et je pense effectivement important que ça rentre bien dans les formations des médecins tout comme la question de l'avortement aussi c'est pas du tout présent en fait dans les cursus donc ça ça doit vraiment être bien renforcé et puis il y a la question aussi de tout le personnel soignant dans sa globalité donc nous on a eu la chance d'avoir une infirmière incroyable qui avait déjà assisté à plusieurs avortements mais qui a été un soutien incroyable pour toute la famille mais aussi finalement pour le médecin qui avait des réticences au début mais qui a quand même pratiqué l'euthanasie à la fin donc je pense que c'est aussi plus global c'est pas juste les médecins il y a aussi tout le personnel dans ces services qui peuvent vraiment être d'une aide importante de pouvoir soutenir les familles de pouvoir expliquer et je pense effectivement que les témoignages à la fois de montrer qu'il y a plein de gens qui veulent pas vivre ces mauvaises conditions de fin de vie etc. mais aussi je vais pas parler de bonnes expériences mais en tout cas quand ça se passe bien et justement de montrer à quel point quand les gens veulent vraiment partir on doit respecter ça voilà c'est toutes des choses qui peuvent faire évoluer les mentalités dans la société et qui sont importantes Merci beaucoup donc on va terminer par monsieur Ismail Nguineau Alors donc concernant la première question au témoignage je crois inévitablement qu'il y a un souci d'information qui au delà de l'information il faudra évoluer pour permettre à tout un tas de personnes qui n'y ont pas accès aujourd'hui d'y avoir accès un élément dont vous avez parlé et qui est important pour moi pour revenir sur quelque chose que j'ai déjà un peu pu exprimer c'est que vous et dans plusieurs témoignages ça a été dit que voilà des gens se disent quand je suis en perte d'autonomie complète que je suis parfaitement dépendant monsieur Rigaud a pu parler du fait que quand on a plus de vie sociale on pourrait demander à sincèrement par principe j'y suis pas opposé du tout l'enjeu que je veux réaffirmer c'est ce que j'ai dit au début c'est que tout ça ne doit pas être un choix par défaut c'est à dire que ces gens qui sont en perte d'autonomie on a eu un débat auquel sur les aidants proches en fait on sait le poids que ça peut être pour une famille d'accompagner quelqu'un qui est en grande difficulté en grand besoin d'aide en grand besoin d'accompagnement et donc ça pourrait et ça fait partie parfois du de ce besoin de se dire je ne veux plus être un poids pour les gens je ne veux plus être un poids pour mes proches parfois que ce soit des proches ou pas mais ce dont je veux m'assurer pas avant d'avancer sur l'euthanasie mais en parallèle c'est que ces besoins d'accompagnement ces besoins d'assistance ces besoins d'accompagnement dans la perte d'autonomie soient pleinement pris en charge et en ce qui concerne aussi parfois l'isolement social c'est de se dire que oui parfois c'est une conséquence comme ça a été le cas pendant le Covid bon là c'était une situation exceptionnelle mais parfois de maisons de repos de personnes qui sont surchargées d'aide-soignantes qui n'ont pas le temps et donc là vraiment on doit réinvestir massivement dans un système de soins de santé qui va faire face aujourd'hui à de plus en plus de personnes avec un âge élevé et donc on doit absolument avancer là-dessus et aussi avancer pour permettre de mieux accompagner ces familles et donc en fait quand je parle de mieux réinvestir c'est de faire en sorte et comme ça a déjà pu être dit que les médecins aient plus de temps pour parler aux gens qu'on ait peut-être un accompagnement psychologique qui soit plus important parce que ça doit être un choix du patient seul mais parfois le choix du patient peut être rendu plus difficile avec une famille qui a du mal à comprendre donc si on n'accompagne pas si on ne prend pas le temps et si on ne donne pas le temps aux soignants on n'y arrivera pas ça rendu dans une réflexion plus large qui est que notre société aujourd'hui va devoir mieux valoriser le travail auprès des autres le soin qui est rendu auprès des autres qu'ils soient bénévoles ou pas et donc ça ça va devoir avancer dernière réflexion sur la question que j'ai pu soulever je veux réaffirmer d'abord que je ne suis pas opposé sur le principe du tout vraiment au fait qu'on puisse l'élargir vraiment je pense par contre que donc aujourd'hui oui les souffrances psychiques doivent être évaluées mais ce que prévoit toujours la loi aujourd'hui c'est qu'il puisse y avoir un consentement in fine au dernier moment et que et je termine et que la difficulté dans ce débat de la démence c'est de se dire qu'on ne l'a plus et donc quand je disais qu'on déplace un petit peu la responsabilité c'est qu'en fait vu qu'on a plus ce consentement enfin c'est le médecin et la personne proche la personne de confiance qui doivent prendre la décision c'est là que je pense se situe la tension c'est pas aussi simple que de se dire si on doit évaluer on doit toujours évaluer et c'est évident mais donc je veux dire que déplacer la responsabilité est pour moi une vraie question qui doit se poser de savoir comment on le fera parce qu'il y a certains cas pour les proches les personnes qui entourent c'est excessivement complexe et donc ça peut poser des questions plus larges Merci beaucoup on a encore le temps pour deux questions et donc là je laisserai deux minutes à chacun pour répondre voilà oui je me présente Maria Diaz je suis kinésithérapeute en maison de repos et donc je travaille en gériatrie depuis plus de 30 ans et donc parmi tout ce que j'ai entendu je voudrais quand même revenir sur deux questions d'abord pour monsieur c'est justement vous parler de ce consentement que nous les familles nous devrions prendre j'ai une maman de 92 ans donc je suis dans le cas justement par rapport à cela c'est que moi j'estime que par rapport à nos parents en tant qu'enfants et en tant que soignantes justement je n'ai pas de choix à prendre c'est le choix de ma mère que je respecte si ma maman a évoqué et j'ai eu le cas mon papa a eu un cancer il a voulu être soigné jusqu'au bout ça a été un jusqu'au bout tiste pour vivre je suis allée voir les médecins en Espagne où il était soigné qui m'ont dit votre papa n'a pas fait de déclaration anticipée il sera soigné jusqu'au bout c'est ce qu'on a fait on a respecté le choix de mon père même si on l'a vu se dégrader on a accepté dans le cas de ma maman c'est juste le contraire elle demande expressément et l'euthanasie malheureusement n'existe pas encore en Espagne ah oui maintenant mais bon c'est encore c'est le début ah non c'est le début je pense c'est tout à fait le début donc elle a fait une déclaration anticipée pas de réanimation pas d'acharnement thérapeutique et tout en tant que fille j'ai envie de garder ma mère jusqu'au bout comme disait Régine mais en tant que fille qui aime sa mère je vais respecter le droit de ma maman à partir le plus dignement possible et au moment où elle elle l'aura décidé et là dessus je reviens sur les formations donc je suis kinésithérapeute et formatrice dans les maisons de repos d'un grand groupe donc j'ai donné des formations de fin de vie le chapitre sur l'euthanasie se limite à 10 lignes sur tout un syllabus donc on parle beaucoup de la vieillesse on parle beaucoup de la fin de vie mais la formation du personnel justement a ce droit à mourir dignement et librement est très très peu évoqué on parle beaucoup de soins palliatifs on dit beaucoup voilà on peut vous donner toutes les possibilités de soins palliatifs mais sur le terrain c'est pas toujours le cas malheureusement et donc là dessus je reviens qu'effectivement il faudrait peut-être donner beaucoup beaucoup plus de formation et pour terminer simplement simplement voir que lorsqu'on doit prendre la décision pour quelqu'un effectivement qui a fait une déclaration anticipée tout simplement évaluer en pluridisciplinaire quelle est la qualité de vie de cette personne est-ce qu'elle a encore une qualité de vie si elle n'a plus de qualité de vie on peut la laisser partir tout simplement merci à vous et donc une dernière question on garde celle-ci alors vous avez deux minutes pour y répondre s'il n'y a pas d'autres questions voilà oui donc on va commencer par madame Laurence mais en fait moi j'avais une question pour vous la formation elle était construite par qui alors c'est les groupes en Belgique à l'heure actuelle bien entendu comme vous savez très bien tous toutes les petites maisons de repos comme celle que j'avais il y a une 30 années ont fermé donc ce sont des grands groupes pour la plupart maintenant qui gèrent les maisons de repos en Belgique donc beaucoup de groupes français donc il faut quand même retenir compte qu'en France l'euthanasie est un débat voilà avec une porte fermée et donc ce sont ces groupes là qui effectivement nous donnent nos formations donc puisque nous devons avoir 30 heures de formation obligatoire par an et donc ce sont bien des médecins qui ont préparé ces syllabus et donc les formations que nous répercutons nous à nos soignants quels qu'ils soient tous tous praticiens confondus sont des formations faites par des médecins eux-mêmes donc ça ne vient pas je dirais d'une législation belge nécessairement Et vous n'avez pas de possibilité depuis le terrain en fait de modifier cette formation ? Alors depuis le terrain on n'en a pas alors bon moi c'est vrai que moi personnellement à chaque fois que j'ai donné une formation de fin de vie j'ai allongé le sujet de l'euthanasie parce que ça me tient à coeur à moi de vouloir faire respecter on a des cas d'euthanasie dans les maisons de repos mais je dirais que c'est un petit peu un sujet tabou parce qu'il ne faut surtout pas qu'on en parle dans la maison c'est un petit peu compliqué au niveau des soignants parce qu'on a beaucoup de soignants quand même d'origine étrangère qui ont encore un petit peu de mal avec ce débat là donc on essaye d'en parler avec elles on essaye de leur expliquer qu'on comprend très bien leur point de vue mais qu'eux doivent également admettre le droit du patient à prendre cette décision mais les dernières fois où on a eu une euthanasie dans la maison de repos je crois qu'on n'en a pratiquement pas parlé ça s'est fait vraiment je dirais sous le manteau et avec très très peu de discussion par rapport à cela ce qui est un petit peu dommage je trouve vous mettez vraiment le doigt sur la culture de la fin de vie et j'élargis eux-mêmes en fait même aux soins palliatifs dans le cas de mon père il n'y a pas eu accès parce qu'il ne souffrait pas assez et donc il y avait un manque de place et voilà on a dit oui mais il y a des associations qui vont venir et elles ne sont jamais venues et donc oui disons qu'en maison de repos normalement nous sommes censés faire appel à des équipes de seconde ligne de soins palliatifs qui sont d'ailleurs très bien c'est vraiment des équipes hors pair mais il faut quand même reconnaître qu'on y fait appel quand même très tard puisque c'est le médecin qui décide avec les familles et avec les équipes pluridisciplinaires souvent on fait on explique que le patient vit mal qu'il souffre et on fait appel à ces équipes normalement très tard et de façon très avancée donc ce qui réduit un petit peu leur effet bénéfique voilà pour mettre le doigt en fait il y a vraiment un désarroi je veux dire de la part des familles pour avoir l'information pour avoir une discussion ne fût-ce qu'aussi avec le médecin dans la maison de repos de savoir qui va intervenir quand et voilà cette discussion on ne les a jamais eues en fait et voilà donc ici je parle juste de soins palliatifs et je ne parle même pas d'euthanasie donc il y a vraiment un manque de oui de formation de connaissances et voilà pour les personnes aussi et je peux comprendre que dans les maisons de repos elles sont confrontées à la mort et qu'on n'a peut-être pas envie non plus de refaire encore une formation là-dessus mais en même temps je crois que pour les familles et pour les bénéficiaires c'est vraiment ultra nécessaire oui vraiment oui merci oui on peut passer la parole à Sophie Réuny oui un tout grand merci pour votre témoignage alors par rapport à la question du choix du patient je pense qu'on est tout à fait d'accord avec ça même si comme je l'ai dit c'est difficile de le mettre en pratique parce qu'il y a toujours une dimension humaine affective qui rentre en ligne de compte par rapport à la question de la formation ça c'est vrai que j'ai un peu creusé la question et je me suis aperçu qu'en Belgique en tout cas au niveau de la fédération ONI Bruxelles la formation en la matière donc sur les législations en matière de soins palliatifs de droits du patient aussi évidemment d'euthanasie cette formation en fait elle est très sommaire hum et pour ce qui concerne la fin de vie spécifiquement il y a aussi un cursus qui existe durant les études de médecine mais plus spécifiquement pour les master 1 en soins intensifs alors qu'on l'a expliqué et c'était l'objet du débat l'euthanasie ne concerne bien évidemment pas que les personnes qui se retrouvent en soins intensifs c'est aussi des maladies dégénératives et l'application de la mise en pratique d'une déclaration anticipée donc on voit qu'en fait on n'est pas du tout on ne va pas du tout assez loin par rapport à ça et heureusement il y a des initiatives comme celles qui ont été développées au sein de votre maison de repos mais aussi celles qui ont été mises en place par la DMD je pense évidemment au forum End of Life donc il y a toute une liste de médecins qui dispensent ces informations donc les médecins qui sont habilités à pratiquer l'euthanasie qui sont formés mais il y a aussi des formations qui sont dispensées à raison de 25 heures je pense et donc c'est une formation qui est initiale mais aussi ça c'est super important forcément une formation continue puisqu'on le voit la loi évolue et donc c'est très important que les bénévoles et les praticiens a fortiori puissent pouvoir en bénéficier le problème c'est que cette formation ce sont les médecins qui doivent la payer de leur poche si je ne m'abuse ou si c'est l'abdmd tu vas nous expliquer après en tout cas c'est pas une prise en charge qui est faite par les autorités directement et donc je pense qu'il y a un moment donné les autorités doivent prendre leurs responsabilités par rapport à ça et enfin par rapport à l'appréciation de la qualité de vie oui bien évidemment on a tout intérêt à ce que ce soit fait par une équipe multidisciplinaire ce qui peut tout à fait être fait soit parce que vous êtes déjà traité dans un centre multidisciplinaire par rapport à la maladie dont vous souffrez etc soit de par la collaboration entre les services et nous on est très attaché à ce que les différents services d'un même hôpital ou d'une même maison de repos puissent collaborer par rapport à ça Jacques Linnermans a une précision à apporter sur la formation c'est un point évidemment crucial la question de la formation et il va falloir qu'on s'y attelle aussi bien en ce qui concerne le coursus universitaire des médecins il y a plus de formation au point de vue des études infirmières ça c'est un tout petit peu plus développé mais ce que je voudrais dire c'est que bien sûr comme Sophie l'a dit nous avons le cycle de formation EOL mais nous allons également à la demande bien sûr dans des maisons de repos pour donner certaines formations donc on peut faire appel à nous et en ce qui concerne la région de Bruxelles-Capital on n'a pas pu le faire l'année passée mais on va le faire cette année c'est donc une formation qui sera destinée aux médecins directeurs et infirmiers mais ça sera pour le secteur public mais donc ce qui veut dire qu'on est de toute façon très attentif à cette question de formation et de possibilité de parler d'euthanasie et donc on a des appels n'hésitez pas éventuellement à faire appel à nous et ce qu'il y a c'est que nous avons également une brochure qui devrait d'ailleurs être vue suite aux différentes modifications une brochure qui est principalement destinée aux médecins mais qui également peut intéresser tout professionnel de la santé qui serait confronté à par exemple une demande d'euthanasie à un processus d'euthanasie donc merci d'avoir signalé cette situation cette question et nous sommes là aussi pour contribuer à la formation merci beaucoup Jacqueline pour les précisions on va laisser la parole maintenant à Ismaël Nguineau pour répondre oui alors pour réagir à ce qui a été dit effectivement sur le fait que l'amour d'une mère c'est de décider de faire ce qu'elle a demandé je suis d'accord avec ça comment être en désaccord avec ça l'enjeu et comme ça a été exprimé par votre voisine Régine si j'ai bien compris c'est que c'est pas toujours le cas et ce que je voulais mettre en avant c'est la difficulté qui peut se trouver dans ce genre de cas là pour une famille qui peut-être n'aura pas de soucis avec ça elle se dira voilà moi c'est ma manière de voir les choses ou une autre famille qui se trouvera en difficulté ce qui pourra mettre en difficulté les patients c'est juste ça que je voulais mettre en avant le fait que malheureusement ça n'est pas toujours aussi simple que ça sur la question de la formation c'est ce que j'ai essayé un petit peu aussi d'exprimer tout à l'heure c'est la nécessité des moyens enfin je veux dire il y a la formation il y a le fait d'avoir assez de temps à consacrer aux patients que ce soit les kinésithérapeutes les aides-soignantes les infirmières les médecins tout ce qu'on veut il faut avoir assez de temps et aujourd'hui on sait dans tout un tas de domaines qu'il n'y a pas assez de temps à consacrer aux patients de manière générale donc il faut absolument refinancer les soins de santé il faut donner plus de moyens à la formation initiale donner plus de moyens à la formation initiale particulièrement aussi pour qu'elle puisse traiter de ces je ne vais pas dire de ces nouveaux enjeux mais en tout cas qui ne se prolongent pas uniquement dans une forme de vision unique du soin c'est à dire comme on peut l'entendre parfois par des médecins qui disent moi j'ai prêté le serment d'Hippocrate il dit que je ne ferai pas de mal à mes patients que je les soignerai et donc en fait cette difficulté elle est là aussi c'est parfois de se dire qu'on forme nos médecins nos soignants dans la seule et unique optique du soin qui n'est pas toujours celle dans laquelle on considère l'euthanasie comme un soin comme les autres et donc il faut absolument que là la formation puisse être vue adaptée et qu'elle puisse permettre à ces jeunes qui sortent d'être mieux formés et ensuite la formation continue que ce soit au travers d'associations mais il faut donner les moyens à ces associations de travailler donner les moyens à ces professionnels d'avoir du temps pour se former et donc si on ne fait pas tout ça en même temps on ne parviendra pas à accompagner les gens le mieux possible et à accompagner les soignants qui sont peut-être aussi parfois pas opposés par principe mais qui simplement par faute de connaissances de compétences ou de sentiments de sécurité ou de sûreté dans leur acte ne vont pas le pratiquer et donc je pense que c'est sur tous ces axes qu'il va falloir travailler et c'est évident que ce n'est pas par un claquement de doigts que ça va marcher mais c'est un vrai enjeu merci oui donc il y avait une réaction je te demande juste d'être courte parce qu'il est moins quart et qu'on doit laisser la possibilité je m'appelle Geneviève Roger je suis assistante accompagnante laïque à l'hôpital Saint-Luc et dans une maison de retraite et je pense que nous avons vraiment une fonction d'informer et quand on parle de formation d'accord mais je pense que nous on a quand même une formation à l'accompagnement on est conscient des difficultés par rapport à toute la connaissance sur la loi sur l'euthanasie et je pense que nous avons une réelle fonction dans les maisons de repos et dans les hôpitaux pour parler informer les gens sur les déclarations anticipées etc. et savoir effectivement préciser que la déclaration anticipée ne suffit pas à être protégée donc je pense que là franchement on a une réelle fonction à voir dans notre accompagnement voilà merci merci Geneviève on peut laisser la parole à monsieur Rigaud je vais être très bref merci à vous je crois qu'on est tous d'accord effectivement c'est une réelle preuve d'amour et la plus courageuse et la plus difficile de laisser partir celles et ceux qu'on aime et donc de respecter le choix du patient respecter le choix du patient c'est aussi un rôle important pour toutes celles et ceux qui à un moment donné vont être des intervenants singulièrement évidemment les médecins c'est d'ailleurs dans cette optique que l'on a aussi agi sur la modification de la loi en 2020 d'une part pour interdire les clauses de conscience collective donc là c'est au niveau institutionnel mais d'autre part pour respecter la liberté individuelle du médecin de ne pas souhaiter pratiquer l'acte mais lui donnant aussi l'obligation d'orienter celui ou celle qui souhaite recourir à l'euthanasie pour qu'effectivement son choix soit respecté mais aujourd'hui il faut encore aller plus loin et je pense avec le parti socialiste on souhaite rendre responsable les institutions de soins parce que le choix du patient si on interdit dorénavant les clauses de conscience collective il faut aussi rendre responsable les institutions de soins qui ont un financement public de la légalité de la mise en oeuvre de l'euthanasie par exemple en faisant en sorte que si un patient est dans leur institution mes entrepôts hôpital et qu'il demande la pratique de l'euthanasie garantir qu'il y ait au sein de l'institution quelqu'un qui soit à même de pratiquer celle-ci et qui accepte de le faire ça c'est un pas supplémentaire qui est encore au-delà de déjà la mesure que nous avons prise d'interdire les clauses de conscience collective et aller dans encore dans le sens plus grand du respect de la liberté de chacune et chacun de disposer de son corps sans la moindre contrainte voilà merci merci beaucoup monsieur Rigaud oui on peut donner la parole à monsieur Baclaine oui ok non mais je pense que comme l'a dit madame la chose la plus importante c'est le respect du droit des patients et donc je pense qu'il faut quand même aussi revenir à cela chacun est libre de disposer comme il le souhaite de ce que la loi permet et donc alors bien sûr les familles peuvent avoir des sentiments parfois ambivalents ambigu ça c'est vrai mais on doit chaque fois me semble-t-il se réfugier entre guillemets derrière le respect du droit des patients de décider pour eux-mêmes et ça c'est à mon avis intangible au point même que si le patient ne souhaite pas que la famille soit informée de certaines choses il a le droit aussi de considérer que tout n'est pas divulgable par devers lui donc ça c'est aussi quelque chose qui est important me semble-t-il alors tout à fait d'accord pour la formation je pense que chez les médecins il est urgent aussi à la fois sur le plan académique mais sur le plan de la formation continue d'être plus actif en matière de formation et aussi de faire en sorte qu'il y ait quand même plus de médecins qui acceptent de pratiquer l'euthanasie non pas parce qu'ils y seraient opposés mais parce que parfois simplement ils se disent non ça j'ai pas le temps à consacrer à ça aussi c'est important et que finalement il y a de moins en moins de médecins parce que souvent on se tourne les médecins qui pratiquent l'euthanasie ils sont connus dans les régions moi dans ma commune je sais qu'ils pratiquent l'euthanasie et donc on a tendance à orienter les patients qui demandent toujours vers les mêmes ça c'est classique et donc à un moment donné ils ne feraient plus que ça et donc il y a vraiment un problème par rapport à ça parce que la demande doit être respectée mais il faut qu'il y ait une offre il faut qu'il y ait une offre et donc parfois on a des difficultés et enfin je pense que dans nos institutions les maisons de repos les hôpitaux on doit quand même accorder une attention particulière au prosélytisme et à la lutte contre le prosélytisme religieux parfois ça concerne toutes les religions moi j'ai en souvenir une infirmière évangélique qui faisait barrière de son corps donc il y a encore des cas parfois qui sont très préoccupants par rapport à ça et donc la lutte contre le prosélytisme les hôpitaux comme tu disais Hervé qui bénéficient de subsides publics et de financement publics ils doivent respecter la neutralité et l'impartialité et donc ils doivent inculquer ça aussi à leur personnel ça ça me paraît essentiel Merci Merci beaucoup pardon et on va laisser le mot de la fin alors à Madame Françoise de Smet Je ne veux pas être très longue je pense Madame que vous avez conforté l'idée de la nécessité des formations donc certainement chez les médecins parce qu'effectivement il faut élargir le nombre de personnes qui est de nombre de médecins qui peuvent pratiquer les euthanasies donc il y a une grosse différence quand on voit notamment les déclarations qui sont envoyées du côté néerlandophone et francophone donc on voit que du côté francophone probablement qu'il y a du travail à faire aussi sur la pénurie de médecins on doit avancer sur cette question là aussi mais voilà votre témoignage montre bien aussi qu'il y a d'autres personnes dans le personnel soignant qui peuvent aussi jouer un rôle important sur la question d'aider les familles d'aider de prendre conscience de l'importance du respect quand il y a une personne qui demande l'euthanasie etc donc voilà il faut qu'il y ait de la formation aussi beaucoup plus large encore que juste au niveau des médecins mais dans tout le personnel qui encadre notamment dans les maisons de repos mais aussi dans les hôpitaux les patients merci beaucoup et merci à vous toutes et tous pour votre attention merci encore à chacun des représentants politiques pour ces échanges de qualité comme toujours et on se retrouve pour une prochaine fois pour un midi pile consacré au CPC et un autre sur l'écologie voilà merci à tous Sous-titrage ST' 501